que Microsoft monte à nous, qu'il possède beaucoup de studios, qu'il commence à monter sur l'armée. Et bien là, il annonce que l'IFM 4 studios. Et ce qui a provoqué ce drama, c'est la fermeture de Tango Gameworks, le studio qui appartenait à Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil et le co-créateur de Devil May Cry. Et le souci, pourquoi les gens ne comprennent pas, c'est que tout d'abord, c'est le seul studio japonais que Microsoft avait et aussi le succès critique et le succès de lui-même de Hi-Fi Rush Hi-Fi Rush qui avait fait une sortie surprise l'année dernière. C'était en début 2023. Hi-Fi Rush, c'est vraiment le DNA jeu sorti de Tango Gameworks. Et il faut rappeler aussi qu'avant Hi-Fi Rush, Banner l'a fait Ghost Warrior Tokyo et The Evil Within 1 et 2. Donc, Ghost Warrior n'est pas trop, mais grosso modo, The Evil Within, en tout cas, Hi-Fi Rush, l'avait plutôt bien marché. Parce que là, avec du recul, maintenant, je peux apporter d'autres explications qui ne rassurent pas un côté Xbox, quoi. On a mis, tu veux faire l'avocat du diable, ou Gabe n'a même pas fait l'avocat du diable avec Xbox. On s'est dit, mais pourquoi ils rachètent des studios à je ne sais pas combien de milliards de dollars pour qu'au final, ça s'y fure. On parle aussi de Arkham Hostile. C'est que, malheureusement, Redfall n'a pas eu le succès excompté. C'est un jeu pensé pour être un peu un jeu service, le problème, c'est que ce n'est pas vraiment la spécialité d'Arkham Hostile. De toute façon, à chaque fois que Banner lance un studio, il a voulu faire un jeu service, il ne marche pas. Donc, le truc, c'est que le jeu, en fait, l'était pensé pour faire du multi, pour connaître des mises à jour un peu au fur et à mesure que, tu vois, mais au final, le gameplay même, le jeu lui-même, l'était assez vide, en fait. Et même le côté coop, le problème, c'est que quand on joue en coop, on pourrait faire avancer que la campagne de la personne qui lançait le coop, qui fait que, du coup, où tu n'avances pas en même temps, tout le monde en même temps en coop dedans, du coup, cela n'avait pas vraiment un côté coop tellement non plus, alors que c'est un jeu online de base. Donc, avait plein de petits trucs comme ça, et puis même le feeling du jeu même n'était pas au top, il avait beaucoup de problèmes de performance, d'optimisation, et voilà, tout cela fait que, ben, finalement, le jeu n'était pas à la hauteur des espérances que l'avait dedans. Malheureusement, le jeu n'a pas eu le succès que ça t'attend, mais Arkane Austin, je n'y pense, ça ne l'est pas assez rentable, parce qu'en fait, l'autre jeu que ça l'a fait avant, c'était Prey, Prey, c'est un super jeu, encensé par la critique, il a des super notes dans les tests et tout, mais il a mal vendu, un peu comme Alan Wake 2, je ne l'ai pas parlé de ça l'autre fois, c'est un super jeu, mais il n'a pas assez bien vendu. Donc, le problème, c'est que tu fais des jeux qui coûtent cher sûrement, c'est des jeux quand même à gros budget, et qui finalement, ils ne se vendent pas bien, et donc, ben, voilà. Oui, je suis encore là. Justement, pour rajouter un petit peu avec les commentaires de Draco, qu'on prend du recul et qu'on voit ça, cette personne qui dit que ouais, ben en fait, ce jeu-là n'a pas marché, et un jeu, il coûte cher, c'est pour ça que l'affaire monsieur et tout, je ne suis pas d'accord avec ce sujet, parce que la haute 76, au début, quand le jeu est sorti, c'était une catastrophe, c'était une catastrophe, et ben là, elle n'a pas fermé le studio, donc pourquoi c'est un camion qui goûte tout, on va dire en gros. Il faut savoir que Ninja Theory aussi, avant faire, ben déjà, le premier Elblai n'avait pas eu le succès qui se comptait, puis il a eu le succès dans le temps, et là, il n'a pas empêché Microsoft à la ration de studio. Prey n'avait pas eu le succès, mais Prey, à l'époque, quand Prey a sorti, n'avait pas encore, ben, n'avait pas encore cette histoire que, ouais, Microsoft crachète Bethesda. Ouais, donc, c'est là, quand le jeu prend du recul, quand le jeu prend du recul là-dessus, ben, il voit, il y a des trucs qu'il ne concorde pas, il voit, il y a des trucs, les bizarres, les vraiment bizarres, mais il peut comprendre l'un des dirigeants de Arkanyon, quand il dit qu'en fait, ce n'est pas normal, c'est un manque de respect, on a de moins d'une période de travail juste pour une histoire d'un jeu qui, à la base, parce qu'après, bizarrement, deux jours après, deux jours après l'annonce, on apprend que Red Phone n'était pas voulu par Arkany. Arkany avait dit à Bethesda, parce qu'à la base, c'était Bethesda qui veut faire Red Phone, que ce n'est pas une bonne idée qu'il n'y ait pas rentre dedans, parce que ce jeu-là ne sera pas rentable. mais on voit ce que ça se décrit là, cette espèce de mauvaise communication entre la prod, le site où il fait la production et ça qui amène les idées, souvent, c'est ça qui déclenche les plus gros flops dans le jeu vidéo. On a deux, trois jours en tête là, mais on a des jeux différents, mais souvent, c'est un des points qui fait qu'il fout un bordel. En fait, ce que Baneye veut faire, c'est qu'il a des tendances qui marchent. Donc, les gens disent oui, les jeux services, c'est un truc qui marche bien, ils rapportent beaucoup d'argent. Il ne finit jamais aussi. Il ne finit jamais. Voilà, il rapporte de l'argent en plus. Il a duré. Et donc, tout le monde essaie de faire un jeu service, mais pas tous les studios le font pour un jeu service. Moi, le plus gros exemple de ça, c'est Anthem. Ben, j'avais ça en tête. Voilà, mais Baneye, elle n'a jamais fait de service de ce jeu. J'avais ça en tête. Et les autres trains, ils disent ouais, allez, on va faire un shooter, ça va avoir des ajouts de contenu réguliers, tout ça, tout ça. Ça a bien vu quand elle a essayé de faire le truc, ça n'a pas marché. Ça n'avait pas la cadence pour le faire. Il n'y pensait pas rien avec Redfall. Ben là, le studio, elle a senti que ce n'était pas possible. ça n'allait pas marcher. Ils ont l'a dit à Bethesda, mais Bethesda, bon, voilà. Cette polémique de ces cas studios qui étaient firmés, ben, c'est compréhensible. Parce que vu l'énorme échec concernant les jeux qui sont sortis par Bézeza, comme Starfield, Redfall, au niveau des ventes, Ben, Vanada a décidé de séparer plusieurs équipes dans diverses studios pour les futurs jeux comme il a dit, comme elle a dit, la patronne de Xbox, de travailler sur le prochain Elder Scrolls 6. C'est ainsi un autre projet qui est prévu. On ne sait pas encore. Mais peut-être, ils vont dire, peut-être, dans le Xbox showcase qui va commencer en juillet. Dans pas longtemps, dans un truc dans pas longtemps. Ouais, dans pas longtemps, ouais. Et c'est pour ça que la patronne... En joie, dans quelques semaines, plutôt, non ? C'est ça, c'est ça, dans pas longtemps. Dans pas longtemps, il y en a le... Ouais, dans pas longtemps, les grands cours. Ils vont annoncer la raison. En fait, c'est la femme-là qui va prendre la parole à la nouvelle patronne de... Attends, mais là, déjà, mais qui n'est pas souvent, est-ce que Montaoula, c'est une interview qui a été divisée dans quelques heures aujourd'hui, où ça, du coup, la patronne, Sarah Bond, il la donne un peu, il essaie de répondre... Ça, c'est Bloomberg, donc il essaie de répondre un peu aux questions pour répondre à pourquoi, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, il faut les causer, obligé, pour donner les raisons de ce qu'elle a fait et honnêtement, on me donne juste mon point de vue après, pour les autres causés, à un moment là, on regarde un peu l'interview et moi, ce que je m'en pensais, c'est que les restes très, très flous, très vagues et... M'avait dit ça à Nicolas, mais c'est des genres de phrases... nous avons toujours la conviction de notre studio, notre entreprise à tout voir, la mentalité de faire les choses bien, ce genre de phrases un peu en mode, pas politicien, mais genre bonne entreprise pro pour garder une bonne image, donc ils balancent beaucoup de choses comme ça et en gros, ce que vous comprennez, parce que même Hi-Fi Rush a eu quand même un gros succès, là, ce que moi m'a compris, c'est que, et si mes racontes ça, ce que Tony Vienzi n'a pas longtemps, c'est que même si Hi-Fi Rush a eu un bon succès, Xbox l'a eu trop d'échecs niveau jeu et que là, on dirait, il fait un genre de remaniement pour la suite, en fait, donc les choix les difficiles à faire parce que là, des gens, ils paient d'autres emplois carrément, ils licenciés, mais ils ne connaissent pas si ils sont pris en charge après, si ils sont... Je crois là, deux, trois, les dispatchés dans d'autres studios, mais je crois là, deux, trois, ils sont licenciés. C'est ça, c'est... En fait, les quatre studios qui étaient annoncés pour KFMC Porte, ils n'ont pas vraiment licencié tous les emplois, ils ont dispaché dans d'autres studios. Il y en a deux, les vraiment licenciés, mais je crois. Oui, il y en a deux, 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 mais il y en a deux, un studio où ça, on a les recadrés, mais les autres, non. C'est ça. Dans les quatre studios, on a un studio, on a les remis chez Enimax, c'est le... Oui, c'est ça. Je crois que c'était un studio pour les jeux mobiles, celui-là, il a complètement fermé ses portes carrément parce qu'on t'aime des ventes. Tango et Austin, c'était un échec. Après, voilà, il faut mettre aussi les choses dans l'ordre. Hi-Fi Rush, c'est un petit jeu, donc il a eu du succès, mais c'est un petit jeu. Quand on nous parle de gros jeux comme Starfield, il a eu du succès. Quand on nous parle de gros jeux, quand on nous parle de gros jeux, quand on nous parle de gros jeux comme Starfield ou vraiment des gros jeux vraiment, comme on dit, un jeu comme Elder Scroll et un truc comme ça, quand c'est des gros jeux comme ça qui foirent un peu, là, il fait mal au niveau du portefeuille et c'est un argument que Mme Bond l'a dit dans son interview que même s'il y a resté grosso modo, l'Idiyao, que tout ça-là l'a été fait, tous ces licenciements-là l'a été fait pour permettre à Microsoft d'augmenter le budget pour le futur. Donc, c'est ça la cause en... Après, c'est le but du choix, c'est de banné faire ça pour qu'après, il a plus d'argent pour faire des meilleures choses. Mais voilà. Mais il n'est pas logique, il marche en fait, mais il ne comprend pas cette histoire-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, Xbox, ce que tu fais, c'est le Game Pass. pour que le Game Pass, il ne marche que ça, il faut des jeux qui viennent sur le Game Pass. Il faut que les jeux sortent le plus souvent possible. Si vous ferme des studios, on a moins de jeux, puisqu'on a moins de studios pour faire des jeux, on prend le temps. C'est un bon argument, ce que tu dis. Elle n'est pas logique. Si vous voulez faire plus de jeux qui viennent... Parce que Elder Scrolls, Starfield, Fallout, tout ça, mais ça, c'est des jeux qui prend des années, des années, des années à faire. Ils ont là besoin de petits studios plus petits qui font des jeux plus petits, moins coûteux et moins long à produire, qui alimentent le Game Pass de temps en temps, comme Hi-Fi Rush. Et justement, comment se faire le petit studio ? Avec quoi on fait les jeux ? Pire, on a toujours défendre le Game Pass. On a du mal maintenant à défendre le Game Pass. Quand les autres se disent à moi que ouais, ils commencent à avoir des news, comme quoi le Game Pass, en fait, il n'est pas vivable, des trucs comme ça et tout. On voit ce train. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée de sortir des jeux à petit budget sur le Game Pass et les gros jeux AAA qui sont sur le Game Pass va dire quelques mois ou une année après ? Et en plus, si ça t'est bien et il prouve quelque chose, c'est qu'un jeu AAA a besoin des ventes, des ventes en téléchargement aussi, des ventes en physique pour qu'il fait le succès d'un jeu. C'est ça. Justement, c'est ça le problème du Game Pass. C'est qu'en fait, les gros jeux que Zotty sortent en day one sur Game Pass, ils privent à Zot d'une certaine manue financière, on va dire, parce que c'est pour ça que BG3, Bajus Gate ne l'est jamais sorti sur Game Pass ou toi, parce qu'en fait, Bannal a dit Zot, Zot a besoin de vendre le jeu au prix d'un jeu. Zot ne peut pas permettre à Zot de vendre le jeu au prix d'un moment. D'où la raison pourquoi le studio de iFi Rush a été fait parce qu'en fait, le jeu a vraiment du succès. Parce qu'il ne faut pas mettre, il faut bien comprendre ce que l'annonce a été dit. C'est vrai que iFi Rush a du succès mais il ne faut pas oublier que iFi Rush a du succès uniquement que dans le Game Pass. Parce que dès qu'il est sorti dans le Game Pass, c'était pendant le 3, je crois que c'était pendant le Game Awards, c'était pendant un événement. Quand ils ont annoncé le début 2023, c'était... C'est ça, il début 2023. Quand ils ont annoncé lors d'un événement, ils ont dit que iFi Rush sera disponible dans le Game Pass dès ce soir. Et bien c'est là, il y a eu vraiment le succès de haut mais en termes de vente, c'est la cata. Je ne sais pas, après nous, on ne connaît pas le vente. Steam l'était comment mais je n'y pense qu'il n'y a quand même pas. C'est la cata en termes de vente du jeu, c'était la cata mais c'est plutôt l'abonnement Game Pass qui a eu vraiment du grossissé pour le jeu mais en termes des chiffres de vente... Oui mais justement, le truc c'est que Xbox veut que les gens viennent sur Game Pass mais s'il n'a point de jeu, les gens ne viendront pas et si vous ferme le studio ou n'a point de jeu, c'est ça le train. Là, on a moins de gens qui arrivent. si on est en Ecos comme ça, Miespia pour vous êtes en tout cas, logiquement, on en a des jeux qui s'est présentés. Miespia qui fait pète la tête pour oublier toute cette polémique-là et pour dire OK, Microsoft a fait ça mais là, il y a vraiment des bons trucs qui arrivent. Du coup, le showcase, c'est dimanche 9 juin. Xbox Game Showcase dimanche 9 juin et l'écrit 12... Alors, je ne sais pas si quelle heure pour nous, il faudra vérifier. Je pense que ce sera peut-être à minuit, une heure du matin au décalage des Etats-Unis à bord. Encore quelques semaines à l'attente. Au revoir. Voilà. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, la va sortre les armes vous fait effacer un petit peu cette mauvaise image-là. Mais en vrai, pour moi, il est crucial parce que là, si Bona, avec ce qui se passe en ce moment-là, si là, nous arrivent dans le showcase et que le monde il remet des autres que nous voient que ce que Bona s'est proposé n'est pas ouf et pire, pire, c'est qu'imagine, il ne passe pas, que Sony n'arrive pas derrière, il fait pète la tête, il a un bon bébé trailer et que là, là, c'est le coup de sabée, il achève. Là, en vrai, elle est cruciale pour Xbox de ne pas planer. Ah oui, tu m'as dit. D'habitude, en vrai, Bona, elle est un petit peu à la cool, même si pas, là, Bona, elle est un peu d'une période où ça allait chaud. Elle est tendue, là. Elle est tendue, surtout que... là, surtout le choix que Bona l'a fait. En fait, dans les quatre studios anti-parlas, c'est comme Drago l'a dit, c'est ça avec Tango, il touche au plus parce que Bona, il ne pige pas pourquoi un studio où ça l'a fait du bon taf, les FMI. Donc, du coup, c'est ça déjà, il pique de moune. Si les quatre studios l'avaient fait, la merde vraiment, Bona n'aurait compris, en fait, il aurait passé. Mais là, en vrai, les cruciales, le mois de juin, Bona, il fait du lourd. Si tu regardes l'image du showcase, le jeu clé après, c'est Call of Duty. Donc, le gros jeu que Bona l'a montré, apparemment, c'est le jeu Call of Duty. Ouais, ouais, c'est ça. Tiens, on s'imagine déjà, on imagine déjà le prochain Call of. Moi, je pense que Bona l'a déjà un autre plan, en fait. Moi, je pense que je l'ai déjà en... J'en ai un plan, je pense, mais nous, on ne connaît pas. Ouais, il va avoir un mois de juin, je pense. Moi, je pense que dans le Xbox, je pense que tout se va se dire pendant la conférence, les gars, au showcase. Rendez-vous le 9 juin, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada